Alors dans cette petite vidéo, on va aborder la notion d'image virtuelle. Avec cet exemple très simple, on a un livre qui est posé face à un miroir. Donc le miroir, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est, on s'est déjà regardé dedans. Ici, on va essayer de comprendre un peu plus finement qu'est-ce qui se passe, quelle est la relation entre l'objet et l'image et notre perception de cette image. Alors on va imaginer bien sûr qu'il y a une source de lumière qui éclaire notre livre, on n'est pas dans le noir total. Donc le livre, c'est un objet qui va réfléchir de manière diffuse la lumière, c'est-à-dire dans toutes les directions. Et on va s'intéresser en particulier à un rayon, par exemple le rayon lumineux qui émerge de ce coin et qui est réfléchi par le miroir. Donc bien sûr, en optique géométrique et dans un milieu homogène, les rayons se propagent de manière rectiligne, contrairement à ce que mes dessins un peu tordus pourraient laisser croire. Puisque le livre, on vient de le dire, est un objet qui réfléchit la lumière de manière diffuse, pour chaque point du livre, il y a un paquet de rayons lumineux qui partent dans toutes les directions. Donc on peut en dessiner un deuxième, par exemple, ici je vais le dessiner en vert. Et donc on peut se demander, qu'est-ce qu'un observateur situé à cet endroit va réellement voir ? Voilà notre observateur, il aperçoit des rayons lumineux réfléchis par le miroir, qu'est-ce qu'il voit réellement ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau passe son temps à reconstruire une réalité à partir de ce qu'il perçoit. Donc si je prends un autre exemple encore plus simple, on va imaginer ici une orange, et de cette orange, qui est diffuse bien sûr, il y en a deux rayons qui divergent de manière radiale, comme ceci, à partir d'un même point. Si mon observateur a son œil situé ici, donc dans ce cas de figure, il n'y a pas de miroir, c'est quelqu'un qui regarde directement une orange, par exemple, et bien notre cerveau va reconstruire à partir de ces deux rayons divergents, le point de l'orange d'où proviennent ces deux rayons. Et bien dans le cas du miroir, c'est un peu la même chose. Pour notre Homer Simpson, ici, il voit deux rayons divergents, le rayon violet et le rayon vert qui lui parviennent, et donc il se passe exactement la même chose dans la situation du miroir. Notre cerveau, ou le cerveau d'Omer, va se dire « Ces deux rayons divergents proviennent d'un point commun que l'on trouve en prolongeant ces rayons. » Donc je prolonge le rayon violet et en prolongeant le rayon vert, on arrive à un point de convergence et notre cerveau pense que ces deux rayons divergents proviennent donc de ce point d'intersection qui est virtuel puisqu'il est de l'autre côté du miroir. Donc cette personne, Homer, a l'impression que le livre provient de cet endroit alors que bien sûr, il n'y a rien à cet endroit, le livre est de l'autre côté. Donc qu'est-ce que voit Homer concrètement dans ce miroir ? Je vais le dessiner. Donc il voit bien sûr ce qu'on appelle l'image miroir, donc une image du livre où la droite et la gauche sont inversées. Ici on avait le point qui pointe à l'intérieur du L. Donc si je réécris « Livre », on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà l'image de notre livre dans le miroir telle qu'elle est perçue par notre observateur ici. Donc si par exemple je trace le rayon lumineux, un rayon lumineux qui provient de ce coin du livre, eh bien ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc pareil, en prolongeant en pointillé de l'autre côté du miroir, on peut voir où se trouve ce point, et c'est bien le coin supérieur gauche qui est devenu le coin supérieur droit. Donc on comprend un peu mieux pourquoi cette image est inversée. Donc en plus de s'entraîner à tracer des rayons et reconstruire une image à travers un miroir, ce qui est important de bien comprendre ici, c'est la notion d'image virtuelle. Cette image qu'on a reconstruite ici est bien une image virtuelle. Alors pourquoi virtuelle ? Parce qu'il n'y a pas forcément d'espace physique derrière ce miroir. Le cerveau reconstruit cette image à partir de rayons divergents qui l'imaginent converger à cet endroit. Mais bien sûr, il n'y a pas d'objet réel à cet emplacement, il s'agit d'une image, d'une image donc virtuelle, puisqu'elle est de l'autre côté du miroir. Pour continuer l'explication, on va faire un deuxième petit exemple très simple. Donc on va considérer le sol ici, que je représente en gris, poser sur ce sol un miroir à la verticale, et on va regarder quelle est l'image d'une flèche également verticale, donc parallèle au miroir. Voilà notre flèche. Je parle d'une flèche parce que souvent en optique, on va utiliser ce type de symbole pour représenter un objet en fait. Si je trace le rayon parallèle au sol qui part du point le plus haut de la flèche ici, il va arriver perpendiculairement sur notre miroir, et donc être réfléchi de manière parallèle sur la même droite. Donc on va avoir un rayon qui revient exactement au même endroit. Si je trace un deuxième rayon qui cette fois est incliné par rapport au sol, voilà notre rayon, il va être réfléchi de manière spéculaire, donc avec le même angle, et revenir à peu près par ici. Donc si on a un observateur ici, ou même si on considère que cette flèche est en fait un œil, je vais le dessiner pour que ce soit plus clair, voilà notre œil. Donc toute cette flèche jaune représente la taille de l'œil. Eh bien qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que notre cerveau va reconstruire comme image ? Eh bien il va prolonger, donc il voit deux rayons divergents, le premier est ici et le deuxième est là, il va les prolonger de l'autre côté du miroir, voilà pour trouver leur point d'intersection avec une image donc qui se trouve exactement ici, et qui est bien sûr l'image miroir de notre œil qu'on a dessiné de l'autre côté. Donc encore une fois, on a construit une image virtuelle de notre objet. Et donc ce type de petite construction ici, c'est ce qu'on va utiliser non seulement pour les miroirs, mais aussi pour les lentilles, donc on verra ça dans les prochaines vidéos, pour construire l'image d'un objet à travers un certain nombre d'éléments optiques. Sous-titrage FR ?